Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage intemporel avec la question quelle est ma mission de vie ? Quelle est votre mission de vie ? La mission de vie c'est quelque chose qui nous est destiné. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre ? Pour qui ? Pour quel projet ? Qu'est-ce qu'on est destiné à accomplir sur le chemin, sur notre route qui nous est destiné. N'oubliez pas que ceci est un tirage général. Faites votre choix entre les trois objets que je vais vous montrer. Ça ne vous parle toujours pas. Sachez que le message n'était pas pour vous maintenant. Ne vous tracassez pas. Ou si vous avez un doute sur deux objets, prenez celui qui résonne le plus en vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé le tirage. A aussi me donner des petits feedbacks, des comptes rendus dans les commentaires. J'en ai eu un très chouette ce matin qui m'a indiqué qu'en fait il y avait un petit bruit de fond derrière. Et c'est bien possible que parfois il y ait un petit bruit de fond, mais je vais rectifier tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi à dire votre avis, à poser des petites questions. Je suis là pour vous y répondre en toute honnêteté et avec toute ma bienveillance envers vous. Voilà, nous allons commencer. Donc pour le premier groupe de personnes, J'ai pris ici une petite feuille, je vais essayer de vous la montrer de plus près. La petite feuille dorée, qui présente la petite feuille dans la nature. Voilà. Pour le deuxième groupe, nous avons le petit coquillage. Et pour le troisième groupe, nous avons ce petit ange qui représente l'ange avec sa flèche, qui représente Cupidon, l'ange de l'amour. C'est doré également. Voilà. Je vous laisse choisir. Mettez sur pause si vous voulez, pour prendre le temps de bien choisir. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Faites ça deux, trois reprises. Quand vous aurez ouvert les yeux, votre première impression sera la bonne. Voilà. Donc on va commencer avec le premier groupe. Ceux qui ont choisi la feuille dorée. J'ai toujours mes cartes à côté de moi. S'il y a des informations à mettre en plus, je vous les donnerai. Si je vois que ce n'est pas trop clair, j'irai recouvrir avec d'autres cartes. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la feuille, je vais la laisser ici. Bien en évidence. Voilà. J'espère que vous la voyez. Peut-être la mettre sur le jaune. Voilà. Ce sera plus facile. Alors, on commence. J'ai choisi quatre cartes. En fait, j'ai battu mes cartes avant. Donc je vous ai fait les petits groupes ici. Pas pour vous embêter. Pas pour ne pas tirer les cartes devant vous. C'est simplement qu'en fait, ça me fait gagner du temps pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez passer à un autre choix, à avancer. Voilà. J'ai pris ici quatre cartes du Golden Universal Tarot. On va les découvrir ensemble. On a le 7 de coupe. On a le 5 de coupe. Nous avons la carte du jugement. La carte 20. Et nous avons le 4 de coupe. Ce que je vois déjà là, c'est que vous aimez bien rêver ou vendre du rêve aux autres en tout cas. Parce que peut-être qu'on vous a empêché de le faire, voilà. De rêver, de faire aller votre imagination. Donc du coup, ben... Voilà. On a ce 7 de coupe qui nous parle de rêve. Ce 5 de coupe qui nous parle de déception. Vous avez été déçu. On vous a bloqué. On vous empêché d'aller vers vos rêves. Et là, on nous dit que vous êtes sur le point de prendre une bonne décision. Un choix judicieux dans votre âme et conscience. Et que vous recherchez vraiment, vous êtes en recherche de stabilité. On va faire un petit résumé après l'analyse des cartes, évidemment. Parce que plusieurs cartes peuvent nous parler. Ici, on nous parle d'abondance. Avec l'oracle G. Et on nous parle de route. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui est fait pour aller vers cette abondance. Vers le succès. Vous devez peut-être emprunter une autre voie. Moi, j'entends emprunter un autre chemin pour aller vers cette abondance. C'est ça du fait que vous avez une décision à prendre. Vous avez envie de rêve, de magie. Vous avez vraiment envie d'aller vers ces rêves. Voilà, quelque chose qui illumine votre vie. On va voir avec l'oracle du miroir. Je la mets ici. On a la carte de la correspondance. Et avec l'oracle d'Atriade, on a la foudre. Voilà. Vous aimez bien. Je pense que vous êtes une personne qui allait surprendre pas mal de gens. Justement, en choisissant cette direction, vous allez surprendre pas mal de gens. Et vous êtes très doué pour toutes ces communications, qu'elles soient écrites ou verbales. Moi, je vois plutôt, oui, communication écrite. Peut-être de l'écriture. Vous allez peut-être devenir écrivain. Vous avez peut-être des dons, des talents d'écriture, de communication. En tout cas, vous aimez bien surprendre des gens. Et voilà, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous êtes demandé, en tout cas, sur ce chemin de vie et qui est le vôtre. Alors ici, on a la carte. Ben, écoutez, la carte de l'abondance. Avec l'amour universel. Je vous parle vraiment que vous êtes quelqu'un de généreux aussi, de passionné. Voilà. Je voulais vraiment partager cet amour, cette abondance. C'est quelque chose qui vous remplit vraiment de joie. Je ne sais pas où vous en êtes pour le moment sur votre chemin de vie. Mais en tout cas, je vous ai demandé d'emprunter cette voie-là. Ici, on a la loi d'attraction. Vous êtes quelqu'un de très positif. Je vais vous la lire. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous êtes très souriant, très positif. Pour moi, vous savez exactement à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Je mets les cartes comme ça. Je vais les rapprocher un peu. Vous les voyez mieux. On a encore quelques-unes attirées. Alors, avec l'oracle de la lune, nous avons eu l'équilibre. Quelque chose qui pourrait vous équilibrer. Vraiment. En plus de cette belle abondance, vous allez retrouver un équilibre. Et le discernement. Vous êtes quelqu'un qui est dans le discernement. Vous voyez très clairement les choses. Pour moi, on parle ici d'une passion. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes ici avec l'acadition du moment. Vous êtes rêveur. Mais en même temps, vous savez réellement, mais réellement, ce que vous voulez faire. On parle d'équilibre, de correspondance, d'abondance. De prise de décision. De surprise. Oui, je vous vois bien dans la communication. La communication, mais plus fantaisiste. Comment je peux le dire ? Je ne vous vois pas dans la communication en politique ou quoi que ce soit. On parle ici de poèmes. de dons d'écrivains, de romans, fantastiques ou autres. On va découvrir ici avec le tarot divinatoire de Yagel-Divier, vos autres cartes. Alors, on parle ici de fidélité et de sacrifice. Donc, en fait, voilà. Vous êtes fidèles à vos convictions. Je vais vous les mettre ici. Vous êtes fidèles à vos convictions. Et vous voulez vraiment y arriver. Mais c'est vrai que vous devez sûrement sacrifier quelque chose. Peut-être votre ancien emploi. Peut-être des gens nuisibles qui ne vous correspondent plus ou qui vous bloquent dans ce rêve que vous avez en vous. En tout cas, moi, je vois que vous êtes destinés à une belle carrière. Vous êtes destinés aussi à être dans l'amour, dans le partage, dans l'abondance. Vous mettre les gens autour de vous superbement bien, en équilibre. Écoutez, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, s'il vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, on va passer tout de suite à l'autre tas qui était de groupe numéro 2 pour le coquillage. Petit coquillage que je vais mettre ici à la place de la feuille. Alors, avec le Golden Tarot, nous avons eu le 5 de denier. Nous avons eu le pendu. Nous avons eu le 9 d'épée, qui nous parle de fin de cycle. Et nous avons eu le roi de denier. Voilà, on arrive à une stabilité. En fait, vous êtes en perpétuelle recherche de stabilité. Vous avez vécu des moments durs. Ici, on le voit. Peut-être qu'au niveau financier, ça ne se passe pas bien du tout pour le moment. Et vous vous sentez... Vous vous êtes senti, en tout cas, très mal. Mais on dit que vous... On fait passer comme message que vous devez regarder les choses autrement. Revoir les choses d'une façon différente. Totalement différente. Mais vous êtes quelqu'un en recherche de stabilité. Vraiment. En tous les cas, stabilité. Pas rien que financière. Au niveau relationnel également. Je le ressens comme ça. Ici, avec l'oracle G, on nous parle du laxe. Et on nous parle du coquillage. Coquillage, il fait penser aux vacances, aux repos, à la mer, au lointain. Je vois déjà quelque chose qui se dessine. Ici, on peut parler aussi d'une profession indépendante, autonome. Vous aimez voyager. Vous êtes quelqu'un qui aimez les beaux voyages. Vous aimez l'étranger. Tout ce qui vous est inconnu. Donc, je pense pour vous qu'en fait, vous pourrez voir une carrière dans le tourisme. Pourquoi pas ? C'est peut-être ce don-là aussi. On va voir avec l'oracle des miroirs. On a la parole, la discussion. Et avec l'oracle de la triade, on a le mensonge. Je pense que vous vous mentez à vous-même. Je pense que votre destinée, c'est justement de travailler dans ce domaine, le voyage. Vous en avez sûrement parlé autour de vous. Mais je vois que les conversations ont été assez franches, assez directes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec, on nous parle de l'arbre de lune ? L'arbre de lune, en fait, ça nous indique que vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur, fortement, fortement à cœur. Quelque chose qui, dans le passé, vous a toujours passionné, en fait. Chose qui est en vous, vous le savez depuis longtemps. Mais vous n'avez pas pris la bonne voie, vous vous êtes menti. Et là, on vous dit que ce n'était peut-être pas le moment. Mais que là, le timing, il est là, le timing divin, il est là. Il vous incite vraiment à aller vers cette voie. En plus, on vous dit que vous devriez de la chance. Beaucoup de chance de suivre cette route. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. Voilà, votre bonne étoile, elle arrive. Tara, excusez-moi, excusez-moi, c'est mes chiens, je suis vraiment désolée. Ça arrive toujours quand je fais des vidéos, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, tant pis, écoutez, c'est la vie. Donc, est-ce que vous avez compris ? Oui, donc, voilà. Je vous dis que c'est un véritable coup de chance, si vous allez dans cette direction. Ça vous détestinez, c'est ça que vous devez faire. Soit dans la communication avec l'étranger, soit dans les voyages. On ne va pas ouvrir une agence de tourisme. Et de guide aussi. On parle de réalisation. Pour moi, si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire, ça va se réaliser. On nous parle de commencement. Vous êtes peut-être au début. Vous êtes au tout début de ce cheminement de pensée, de ce projet qui vous tenait ton cœur par le passé. On vous dit, là, ça va se réaliser. Voilà, les amis. Alors, nous avons la fragilité et la gloire. Vous vous êtes sentis fragiles. Vous étiez sûrement bloqués. Vous n'y croyez pas. Vous vous dites, non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas pour moi. Eh bien, oui, on vous dit que c'est pour vous. Vous étiez fragiles, mais maintenant, vous allez retrouver, justement, cette force. Vous réalisez votre rêve du passé. Parce que je vois que c'est vraiment quelque chose qui vous a travaillé dans le passé. Et vous êtes quelqu'un de très indépendant, ça se voit. Vous avez un caractère fort indépendant. Vous êtes en recherche perpétuelle de stabilité. Vous voulez réaliser ce rêve. Et vous allez le faire. Voilà, les amis, pour ceux qui avaient choisi le coquillage, on passe au troisième groupe. Pour les gens qui ont choisi... Petite range ici. Cupidon. Ici. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Golden Universal Tower ? On nous parle. On nous parle du 3. Le roi d'épée. Je n'ai pas de la carte de la souffrance. Tout ce qui est blessure du cœur. On nous parle du Valet de Denier. On nous parle du 6 de Denier. Et on nous parle du roi d'épée. Voilà, clairement. J'ai déjà un message qui m'arrive. En fait, ici, c'est la carte du partage, le 6 de Denier. Le Valet d'épée. C'est pas de l'immaturité, mais un peu de l'insouciance, la jeunesse. En fait, je pense que vous avez souffert. Vous avez vu beaucoup de gens souffrir de peine de cœur, de trahison et toutes sortes de choses. Mais vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous êtes dans le partage. Vous êtes frais. Vous êtes jeune. Vous êtes vif d'esprit. Mais vous êtes en quête de cette stabilité aussi en même temps. Je pense que vous pourriez travailler dans le domaine du rééquilibrage énergétique. Ici, on a le roi d'épée. Il nous dit que vous êtes quelqu'un de franc, de direct. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous êtes en recherche vraiment de pouvoir aider les autres. De trouver votre stabilité aussi à l'intérieur de vous après avoir souffert. Ici, on nous parle d'élévation. On nous parle de la justice, l'équilibre, la carte de la balance. Vous allez vous élever. On nous reparle encore là d'équilibre. On va voir avec l'oracle des miroirs. Oui, on a la carte de la clairvoyance et de la passion. Parce qu'ici, soit vous allez aller vers une mission de vie. Plutôt dans le domaine de la sexualité. Ça peut être sexologue. Ça peut être un psychologue spécialisé dans la matière. On va le roi d'épée. C'est quelqu'un de très intelligent. Très vide d'esprit. Très aiguisé d'esprit. On nous parle quand même de clairvoyance. Vous allez voir clair. Soit que c'est dans le domaine de la sexualité pour aider les gens. Il y a pas mal d'études à faire. Vous pouvez être aussi un sexologue. Vous faites une formation, des études à faire en plus. Ou dans le domaine de la clairvoyance. Être guide, être guide spirituel. Guider les gens vers leur destinée. Je vois ça aussi. Parce que vous êtes beaucoup dans le partage. Oui. Rééquilibrage énergétique. Guide spirituel. On va voir avec les autres cartes. On les donne ici. Ici, on a la carte de la richesse. Donc de l'abondance. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance dans le cœur. Et puis dans votre portefeuille, j'espère ici. Ici, on a la trilogie de lumière. Voilà. C'est beau ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Vous apercevez la lumière. Vous allez vers cette belle lumière. Ici, on parle d'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir. Votre résultat désiré. Donc voilà. Ça a mis du temps. Ou ça en mettra à pied d'encore un peu. Parce que si c'est des études de sexologie, oui. Il faut quand même encore quelques années. Et même si c'est dans le domaine de la clairvoyance, il faut une certaine expérience. Ça vous demandera un peu de temps. Mais je vois que là, c'est quelque chose qui vous apportera l'abondance. Et puis vous êtes quelqu'un de sûr de vous. Cette passion qui vous anime là, vous allez tout droit la réaliser. Ici, on parle de bilan. Vous avez dû sûrement faire un bilan. Vous avez peut-être déposé le bilan avec tout ce qui s'est passé d'une entreprise. Et là, vous dirigez clairement vers autre chose. Vers un autre état d'esprit. On en parle de sagesse. Donc avec le temps. Avec la carte du temps, ici, ça me dit que... Et voilà. Vous allez rester sages et passions. C'est bien les amis. Très beau tirage. Alors, les deux dernières cartes avec le tarot d'illuminatoire, on a la passion et l'âme sœur. Ouais. C'est quelque chose qui vous passionne. Vous allez peut-être même réaliser ça avec votre âme sœur. Avec un ami très proche qui est votre âme sœur. Avec votre compagne ou compagnon. Et vous êtes, oui, vous êtes partie des gens passionnés. Passionnés en amour, passionnés dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. De suivre votre passion. Si c'est guider les gens, si c'est aider les personnes qui ont eu des difficultés, qui ont connu la souffrance, qui ont des problèmes d'ordre amoureux, sexualité. On vous dit que c'est vraiment... C'est votre destinée. C'est fait pour vous. Voilà les amis. Je vous range tout ça. Je voulais également vous dire, donc n'hésitez pas à me donner des feedbacks. Si je ne parle pas assez fort, vous me le dites. Si on ne voit pas assez bien les cartes, vous me le dites. En tout cas, moi je suis très contente d'être là avec vous et de faire ces petits tirages. Parce que ça m'amuse vraiment bien. Et c'est très chouette d'être en votre compagnie et de pouvoir vous aider. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501